Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Connaissez-vous les débuts de l'Église quelque temps après la mort et la résurrection de Jésus ? Pour être toléré à Jérusalem, la première communauté a dû continuer à pratiquer une religion juive assez stricte. Elle n'avait pas complètement perdu cette vision du monde coupé en deux parties. Ainsi, le pur, lié à la pratique de la loi transmise par Dieu à Moïse, et le reste considéré comme impur. Comment, dès lors, oser aller vers les autres peuples, les païens ? Pourtant, dans les actes des apôtres, Luc nous raconte que l'Esprit-Saint agit par-delà les frontières rituelles, ethniques ou religieuses. Ainsi, à Césarée, le QG de l'occupation romaine en Palestine, un officier militaire, le centurion Corneille, éprouve le désir de connaître la parole de Dieu. Et pendant ce temps, Pierre est en mission à Jopé, le port de la province de Judée. Il loge chez Simon, un tanneur de la ville converti à Jésus-Christ. C'est alors qu'un événement décisif va intervenir. Dieu lui-même va montrer sa volonté aux premiers des apôtres. Ce sera pour celui-ci une véritable révolution intérieure, comme une deuxième conversion. Écoutez ce qui lui arrive. Tiens, Pierre, c'est toi. Je parie que tu cherches un endroit pour prier. C'est juste, Simon. J'aime prier depuis une terrasse. À cette heure de la journée, le soleil est haut dans le ciel. Sa lumière inonde le monde. Pour moi, c'est l'heure où j'arrête de travailler les pots. A tout s'immobiliser sous la chaleur de son feu. J'apprécie de m'arrêter moi aussi un instant et de glorifier Dieu qui nous a donné Jésus. Il est pour nous la lumière qui surpasse toute lumière. Le véritable feu qui transforme les cœurs. Tu dois avoir faim. Je vais demander à Sarah de te préparer quelque chose à manger pendant que tu pries. C'est vrai que j'ai envie de manger. Merci, Simon. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Que se passe-t-il ? On dirait que le ciel... Mais quelle est cette vision ? Tous ces animaux... Allez, Pierre. Offre un sacrifice. Et mange. C'est impossible, Seigneur, car jamais quelque chose de profane et d'impur n'est entré dans ma bouche. Ce que Dieu a purifié, ne le dit pas impur. Ce que Dieu a purifié, ne le dit pas impur. Nous cherchons la maison de Simon, le tanneur. C'est bien ici ? Oui, c'est ici. Faut-il que j'aille le chercher ? Non. C'est un autre Simon que nous cherchons. Celui qu'on appelle Pierre. On nous a dit que nous le trouverions ici. Pouvons-nous lui parler ? Que s'est-il passé pendant ce temps de prière ? Une extase ? Une intense expérience intérieure ? Une chose est sûre. Pierre est encore bouleversé par sa vision. Pensez donc. Luc nous raconte qu'il a vu s'ouvrir le ciel et quelque chose ayant l'apparence d'une grande voile repliée aux quatre coins qui descendaient vers la terre. Tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, tous les oiseaux du ciel étaient dans cette voile. C'est alors qu'une voix céleste lui a demandé de sacrifier et manger ses animaux. À lui, Pierre, peut-être que les païens mangent indifféremment tous ses animaux, même impurs. Mais pas un croyant fut-il disciple de Jésus. Heureusement que le bruit de ses visiteurs l'attirait de sa torpeur. Soudain, l'esprit de Pierre s'illumine. Il vient de comprendre qu'il y a un lien entre sa vision et la venue inopinée de ses hommes, des Romains, des païens. C'est certain. L'esprit de Dieu lui-même les envoie. Me voici. Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre présence ? Je suis Julius, d'Ecurion à la cohorte italique basée à Césarée. Et voici deux serviteurs de mon officier supérieur, Corneille. C'est lui qui nous envoie. Un messager saint a ordonné au centurion Corneille, homme juste qui craint Dieu et a la confiance de tous les Juifs, de te faire venir dans sa maison et d'écouter ce que tu diras. Oui, je vous suivrai. Nous nous mettrons en route demain matin. Le temps de trouver quelques frères de Jopé pour m'accompagner. En attendant, entrez et reposez-vous. Je vais demander à Simon de vous loger jusqu'à demain. Voilà Césarée, la Romaine. Il aura fallu presque deux jours pour faire la route. As-tu remarqué qu'un des émissaires romains est parti avant le lever du soleil ? Sans doute pour prévenir de notre arrivée. Tu dois avoir raison. Regarde, voici un officier qui s'approche. C'est certainement le fameux Corneille. Ça alors ! Il se prosterne devant Pierre. Relève-toi. Comme toi, je suis un homme. Bienvenue à toi, Pierre. Je te remercie d'être venu. Laisse-moi te guider jusqu'à ma maison. C'est la première fois que je franchis la porte d'une maison romaine. Si nos chefs de la synagogue nous voyaient, ils y trouveraient un motif suffisant pour nous exclure. Pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Ils considèrent déjà le métier de Tanner comme impur. C'est pour ça que je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Lui, au moins, ne mettait personne en dehors de la miséricorde de Dieu. Ouah ! Quelle maison ! Et tous ces gens, ils nous attendent. En effet, il y a du monde. Oui, le centurion Corneille a réuni sa famille et ses amis proches pour la circonstance. Tous sont là pour écouter Pierre. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou même de l'approcher. Quant à moi, Dieu m'a montré qu'il ne fallait déclarer aucun homme profane ou impur. C'est pourquoi, appelé, je suis venu sans réticence. Maintenant, je te demande la raison pour laquelle vous m'avez fait venir. Il y a trois jours chez moi, à la neuvième heure, alors que j'étais en prière, un homme portant des vêtements resplendissants s'est présenté à moi et m'a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir auprès de toi un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il est l'hôte de Simon le Taner dans sa maison au bord de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé des hommes à ta recherche. Quant à toi, tu as bien agi en venant et maintenant, devant Dieu, nous tous sommes là pour écouter ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Pierre commença alors à évoquer qui avait été Jésus durant sa vie sur les routes de Palestine. Peut-être s'est-il souvenu à cet instant de ce centurion à Capharnaüm dont Jésus loua la foi et dont il guérit le serviteur. Il rappela surtout les circonstances de sa mort et proclama solennellement sa résurrection. Il montra comment tous ces événements prennent sens à la lumière des Écritures. Oui, finalement, tout devenait clair pour lui. Le plan de Dieu continue. Ses interventions célestes, ses voies et ses visions, Dieu veut conduire l'Église à ouvrir le message du salut par Jésus à tous les peuples du monde. Il montre ainsi les vraies dimensions de la communauté nouvelle que le Christ fonde entre les hommes, une fraternité au-delà de toutes les barrières qui peuvent diviser l'humanité. Déjà, au même moment, il s'est choisi un nouvel apôtre qui portera cette mission. Saul, le pharisien, persécuteur de l'Église, vient d'être touché par le Christ. il deviendra Paul, le plus ailé des porteurs de l'Évangile. Pierre parlait encore quand le souffle saint est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants circoncis qui accompagnaient Pierre s'étonnaient que le don du souffle saint fût aussi fait aux autres peuples. Il les entendait parler et célébraient la grandeur de Dieu dans des langues inouïes. Sous-titrage Quelqu'un serait-il capable de refuser l'eau du baptême à ceux qui, tout comme nous, ont reçu le souffle saint ? et célébraient et célébraient Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.